Elle caressa le velours de la cuisse de sa main lisse, tandis qu'il observait le soleil gauche en coulisses. D'un revers rapide, ils firent tomber le bâton de leurs oreilles absurde. Le vaste vestibule laissait entrevoir une pénombre sale qu'aurait balayé l'éclat dans la pleuve de lune par une nuit napide. Il ne fallait pas, il ne fallait plus, il ne fallait jamais, avait-elle dit dans un murmure qui disparut aussi peu, emporté dans le ressar nocturne qui s'agitait par-delà les murs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La scène fatale a taposé et le halo criant du projecteur faisait frémir la lente déchirure des corps fatigués qui abandonnent l'ultime bataille. Elle caressait le velours de la cuisse de leurs mains lisse, tandis qu'il observait le soleil gauche en lisse. D'un revers rapide, ils firent tomber le bâton de leurs oreilles absurde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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